... Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le Président de la République et le Commandant Suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDEC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. La patrie a besoin de ses dignes filles et des ministres. Arrivée le mardi 7 mars 2023 à Bukabu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Son Excellence Gilbert Kabanda Kouenga pour une mission d'inspection après avoir quitté Ouvira où il s'est entretenu avec les autorités de la place et s'est rendu au secteur opérationnel à Sud-Sud Kivu pour un entretien avec l'autorité de la place ce même jour pendant plus ou moins deux heures avant de s'enrôler pour Bukabu pour s'entretenir avec les autorités de la place le mercredi 8 mars 2023. À l'aéroport de Kavoumou, il avait été accueilli par le gouverneur à d'intérim Marc Malago ainsi que les commandants 33e région militaire, le général-majeur Yav Abou Ngo La Robert et les commandants secteur opérationnel, général-majeur Moukala Ngo et François ainsi que les officiers généraux et supérieurs de la région militaire et secteur opérationnel La journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme n'a pas laissé les femmes militaires et les épouses militaires indifférentes Plusieurs activités ont été organisées la semaine dernière par la vice-ministre de la Défense Nationale Séraphine Kiloubou Koutouna Elle a à cette occasion reçu jeudi 9 mars dans l'amphithéâtre au maréchal Mobutou-Sé-Sé-Sé-Sé-Côte du Centre Supérieur Militaire le personnel militaire féminin de la garnison de Kinshasa Dans sa gibetière, Mme Séraphine Kiloubou Koutouna a apporté l'épagne qu'elle a personnellement distribuée au personnel militaire féminin choisi par leurs unités respectives pour la dite cérémonie Dans son mot de circonstance, la vice-ministre de la Défense Nationale a rappelé les thèmes choisis au niveau national pour la célébration de la journée du 8 mars et a promis de plaider pour la réussite de la parité au rang de nos forces armées Nous devons affinir avec des pratiques de l'épandance qui réduisent les femmes à l'épicine d'expression et ne placent pas la force du monde comme des citoyens de ces bonnes ordres Présente dans cette cérémonie, le général-major Chechima Justine Point focal genre, forces armées de la République démocratique du Congo en un des PMEV présentit à l'autorité la situation générale de ces PMEV Les premières filles qu'en 1966 et ces femmes militaires ont été limitées au service de soutien et ne pouvaient pas faire des grandes écoles militaires jusqu'en 1986 Plus de 5 décennies après, le pourcentage des femmes dans notre institution est de 2,5% Ce que nous devons aujourd'hui Au repas de courant a été offert à ces femmes militaires par la vice-ministre Samedi 11 mars 2023, les épouses des militaires du bataillon des prévotés militaires étaient à l'honneur au cours d'une cérémonie analogue en présence de la vice-ministre Séraphine Kilobou devant cette unité au camp lieutenant-colonel Kokolo Madame Séraphine Kilobou a posé le même geste à l'endroit des épouses des prévotés militaires et les a encouragées d'entreprendre les activités privées pour leur propre autonomisation Vos épouses occupent de la sécurité interne et de la défense de notre pays Je vous encourage chacun à ce qui la concerne de poursuivre avec courage, détermination, honnêteté et intégrité Vos activités dans les secteurs privés Envie de garantir une meilleure auto-prise en charge de vos familles respectives Les commandants du bataillon PEM, le colonel Moutete Kémoutoun Nadjine a dans son allocution indiqué que son unité accorde une attention particulière aux épouses des militaires et au PEMEV Ainsi, il les a appelés à plus d'efforts afin de relever les défis sociaux Distinguée première dame, madame Nya Kero Tshisekere que nous avons voulu aussi célébrer et valoriser la femme dans la police militaire ainsi que le personnel militaire féminin que nous appelons PEMEV C'est pour ça que nous avons organisé cette journée pour quand même essayer de fêter ensemble avec cette catégorie de personnes Cette cérémonie s'est clôturée par une production de l'artiste et un magicien Josin Zita La journée du 8 mars dédiée à la femme n'a pas l'essentiel de la police militaire C'est les femmes du service de communication et d'information des forces armées indifférentes En leur qualité de femme, elles se disent fières et heureuses de contribuer à la promotion du genre et de l'égalité du sexe au sein du CIFA Et panuées à même de rivaliser dans le cadre de l'émulation avec leurs collègues du sexe masculin Les femmes du service de communication et d'information des forces armées font preuve de leur capacité professionnelle pour relever le défi communicationnel du FARDEC Les CIFA étant miroir des FARDEC Les femmes journalistes et communicatrices de ces services rivalisent d'Ardon pour assurer la visibilité des actions de l'armée Promouvoir son image de marque et renforcer les liens entre la population et son armée Elles conjuguent d'énormes efforts pour marier les obligations professionnelles à l'ère de voir ménagère Déjà en tant que militaire, nous sommes formés à se lever très tôt Comme le matin, j'ai quitté mon lit pour m'occuper de mon mari ainsi que des enfants Une fois à l'école, je fais l'effort d'être ici avant 7h Vu qu'on a parade, déjà à 7h on a parade pour le lever tout à l'heure Bon, à tant que professionnelle des médias et pas ménagère Gérer les temps sur toi à la maison, bon, c'est pas facile Mais comme nous sommes sous les drapeaux, je gère mon temps Parce que tu vas à la maison, tu as des enfants, tu vas s'occuper des enfants Et c'est qu'il peut être, tu dois me réveiller très tôt À la maison, à tant que femme ménagère, je me réveille à 4h pour préparer la maison Laissez les enfants normalement tel qu'il faut, il faut leur laisser quelque chose à manger Je m'apprête à partir de 4h à 6h, je prends le transport pour aller au travail Par rapport à la manière dont je gère mon temps entre le travail et la maison Je répartis les tâches parce que c'est pas facile Comme toutes les autres femmes, c'est pas vraiment facile Mais moi, j'arrive à gérer mon temps entre le travail, la maison, les travaux ménagers Aux anciennes femmes actives, au SIFA, depuis des décennies, s'ajoute la nouvelle génération Des journalistes et communicatrices, récrutées chaque année et formées à l'académie militaire de Kamanga D'une revienne avec le grade des sous-liettenants Personnellement, j'ai été récuitée, c'était en 2017 Il y a les gens du service d'information et de communication des forces armées Qui étaient bénis faire un séminaire en 2014, si je ne me trompe pas C'était à l'IFACIC Et à la fin, ils ont intéressé les finalistes Deuxième du premier site Quand j'ai fini l'humanité, j'ai fait l'université de Kitschassa Quand j'ai fini là-bas, après j'ai fait les concours Après le concours, je suis passée à l'IFO En tout cas, j'avais fait les études universitaires J'ai fait l'IFACIC Après l'IFACIC, je me suis inscrite au concours de l'IFO Je suis allée à l'IFO Pendant une durée, j'ai fait la session spéciale Pendant neuf mois A l'académie militaire Et après, je suis affectée ici En ces mois de la femme, le SIFA a déployé sur le terrain La gente féminine Composée du personnel militaire féminin Et du personnel civil Toutes les journalistes pour couvrir les activités organisées par la structure de l'armée En commençant par la marche de samedi dernier Celle-ci a eu comme but de sensibiliser les jeunes filles congolaises En général et quinoises En particulier pour s'enrôler massivement dans l'armée Mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir Votre armée a mis hors d'état de nuire définitivement 5 éléments de la milice codeco AMC Et plusieurs armes ont été saisies et munitions de guerre lors de ces combats Au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires à Nitori Lieutenant général Luboya Kanshan Madjoni Nous appelons et nous exhortons encore une fois de plus A tous les groupes armés locaux De revenir à la raison Et à la reprise des consciences républicaines De ne pas s'attaquer à la population civile Et aux forces de défense et de sécurité En ce moment où le Congo est agressé par le Rwanda Sous couvert du M23 Il n'est pas question de s'attaquer à la paisible population Car notre ennemi commun en ce moment Il s'agit de Zadef, MTM et du M23 Appuyé par le Rwanda Donc nous exhortons encore une fois aux groupes armés De cesser de s'exposer devant les canaux de forces armées De la République démocratique du Congo Pour le moment la situation est maîtrisée par l'armée régulière Et nous poursuivons les opérations de poursuite Conformément à notre mission régalienne De restaurer l'autorité de l'Etat Le commandant de la 21ème région militaire Le général John Nochibangu Séjournant au chef-lieu de la province du cassé central à Kananga Depuis ce jeudi 9 mars 2023 A sa descente de l'avion Il a été accueilli par le haut cadre de FRDC De la police nationale congolaise Ensuite le cortège s'est embralé au centre-ville Jusqu'à sa résidence temporaire Devant la presse locale Le général John Nochibangu A indiqué qu'il est en mission officielle D'inspection des troupes Dans sa juridiction de l'espace migrant Kassai Il promet sécuriser la population centrale kassayenne Et à cette occasion Il a demandé à tout celui qui détient Illégalement une arme De remettre aux autorités compétentes Depuis qu'elles nous ont été nommés Il fallait d'abord arriver à notre QG A Mbujumaï Et faire la revue de reprise C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons décidé avec mon équipe Pour procéder aux visites du travail C'est comme ça nous avons choisi La ville du Canada C'est comme ça qu'on est là avec mon équipe Pour la ville du travail Donc en tant que commandant Je viens d'abord m'entretenir avec Certains commandants qui sont sur place Et dès là Je procéderai à donner les directives À l'inspection de la situation Pour la journée de ce vendredi 10 mars 2023 Une parade mixte a été organisée au Cambobozo Où le général John Chibangu A demandé aux officiers cadres Sous-officiers et hommes de troupes De la police nationale congolaise Et fardessés d'être disciplinés Et de défendre le pays Mesdames, Messieurs Bienvenue dans l'éco-militaire Dans sa tranche métier des armes Nous sommes déjà au mois de mars C'est un mois dédié à la fin Et puisque nous sommes dans ces mois dédié à la fin Je ne suis pas seul Je suis accompagné de mes deux consoeurs Il s'agit de Jackie, Lunda Et Bertina Massika Et je dis bonjour Bonjour Jackie, bonjour Bertina Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important Il s'agit du comportement des militaires Face aux intérêts supérieurs de la nation Alors pour décortiquer ces sujets Nous avons invité pour vous Le général d'éducation de Bataboumbi à Panja Jean-Daniel Il est le commandant Sifa à Dior En charge des opérations et renseignements Bonjour mon général Bonjour mesdames, bonjour messieurs les chevaliers de la Plim Bonjour à toutes les mamans congolaises Parce qu'aujourd'hui c'est la journée dédiée à toutes les femmes du monde En général et en particulier celle de la République démocratique du Congo Dans le cadre de la reconnaissance et la promotion de leurs droits En tout cas je les salue en tant que partisans de l'égalité du Congo Au sein des Français des Allemands Oui mon général nous revenons à vous tout à l'heure Il est temps d'expliquer le contexte dans lequel nous organisons cette émission En ces jours Et ça fait depuis 25 ans que la République démocratique du Congo Est agressée dans sa partie Est Et notamment avec des agressions multiformes, exogènes et anglogènes Organisées de l'intérieur comme à l'extérieur Alors cela maintient une insécurité totale dans la partie Est de la République démocratique du Congo Ce qui fait que les Congolais ne savent plus à quel sens élevé Voilà pourquoi l'FRDC comme étant une structure Ou bien l'armée congolaise comme étant le seul rempart pour défendre ses intérêts nationaux Et aussi défendre la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo Et c'est le seul rempart pour défendre l'intégrité du territoire national C'est l'essentiel d'abord de tout ce que nous allons échanger autour de cette émission En portement de l'unité face aux intérêts supérieurs de la nation Je reviens au mot général Puisque nous parlons des intérêts supérieurs de la nation Pouvez-vous d'abord nous dire quels sont les intérêts fondamentaux d'une nation ? Merci pour la question Je voudrais plutôt commencer par définir ce qu'on appelle par intérêt L'intérêt c'est tout ce qui est utile Tout ce qui importe Et tout ce qui est nécessaire pour la vie d'un individu Ou bien d'une communauté donnée Alors parce que vous voulez que je vous parle des intérêts supérieurs de la nation Qu'on peut également appeler les intérêts stratégiques de la RDC Ces intérêts ça peut être matériel Par exemple les ressources qui procurent la richesse Ça peut être immatériel Par exemple le sentiment d'appartenir à une communauté Ça peut être immatériel et inédé Par exemple les idéaux de la République démocratique du Congo Incarnés dans la devise justice, paix, travail Tout ça, ça fait partie des intérêts Alors maintenant Pour parler des intérêts proprement dit Les experts en la matière sont arrivés à catégoriser les intérêts Parce qu'aucun état derrière le monde ne peut être à mesure De mettre en œuvre ou de protéger tous ces intérêts à la fois C'est pourquoi ils ont catégorisé les intérêts d'après leur intensité Alors ici nous commencerons par l'intérêt de Sylvie L'intérêt de Sylvie ici c'est lorsque l'état physique d'une nation est mis en péril Suite aux attaques ou menace des attaques par des forces étrangères Et même des attaques au niveau des forces nationales Et ça c'est l'intérêt de Sylvie Et là pour le deuxième cas de l'intérêt de Sylvie C'est aussi l'intangibilité du territoire et les frontières Et le troisième toujours dans la catégorie des intérêts de Sylvie C'est la forme, l'organisation politique de l'état Son architecture institutionnelle Alors dans cette catégorie des intérêts de la nation Là il faut absolument l'intervention des forces armées Absolument Là on n'a pas besoin de négociations Là on va directement en guerre Contre cette agression Ou bien contre encore s'il y a une itinerie au sein de la nation Ou bien un mouvement insurrectionnel En tout cas là les forces armées doivent intervenir D'après toujours les intensités Il y a également les intérêts qu'on appelle les intérêts vitaux Et là on fait allusion à la gestion permanente De la souveraineté du sol, du sous-sol Des ressources naturelles Des contrôles de l'espace aérien maritime ou terrestre Et là c'est là aussi qu'il y a les intérêts Que nous mettons dans la catégorie des intérêts vitaux Et là l'Etat peut également faire recours aux forces de défense et de sécurité Je voudrais d'abord définir ce qu'on appelle par intérêt Intérêt c'est quelque chose qui importe Ce qui est nécessaire, ce qui est utile à la vie d'un individu Et à la vie d'une communauté donnée Au moment où nous vous parlons La RDC est agressée Toute la population à tous les niveaux A tous les niveaux des institutions Tout le monde est menacé Tout le monde est en insécurité au niveau de la partie orientale Les mamans ne font plus leur champ Les enfants ne vont plus à l'école Les jeunes filles sont violées, enlevées On cherche à saboter l'autorité de l'Etat Pour piller les ressources Et là, automatiquement Parce que les intérêts, la classification des intérêts Dont je viens de vous expliquer tout à l'heure Trouvez-les légitimité dans la constitution C'est clair là-dessus Et donc même la constitution donne le pouvoir A tout individu De porter sa part Lorsque les intérêts de survie Les intérêts vitaux de la nation Sont en péril C'est l'article 63 de notre constitution Donc, c'est tout le monde qui doit se mobiliser A tous les niveaux Et l'Etat L'Etat dispose Des instruments Du pouvoir Pour annuler Toutes ces menaces-là Messieurs les présents de la haute cour militaire Mon général La police d'audience Est un rangé pour vous rendre les honneurs Et elle vous présente Les preuves vénitiques comparées A l'audience de ces jours Comme un autre police d'audience Adjidant La haute cour militaire a siégé en procédure de flagrance Pour la deuxième fois lundi 6 mars 2023 Dans l'affaire qui oppose l'auditeur général Ministère public Au député national Mwanga Tchoutchou Edouard Le prévenu Mwanga Tchoutchou est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel Détention sans titre ni droit Désarmes et munitions de guerre Incitation des militaires à commettre des actes contraires Au devoir ou à la discipline Trahison Attente à la sûreté de l'Etat Et association de malfaiteurs Sans co-prevenu Un policier présenté à l'audience du jour A sollicité et obtenu de la cour Une remise au mardi 7 mars 2023 Le temps pour le barreau de lui commettre d'office Un avocat pour sa défense Pour rappel Il faut noter qu'à l'audience introductive tenue vendredi 3 mars 2023 Le ministère public représenté par le général de brigade Mubenga A présenté les faits de la cause selon lesquels Le député Mwanga Tchoutchou a été arrêté le 1er mars 2023 A l'issue d'une perquisition de sa résidence sise dans la commune de Gumbé à Kinshasa Sur place, les services de renseignement ont saisi 42 munitions d'armes GP 9mm Une gaine de revolver GP Deux matraques électriques 11 clés USB Des cassettes audio Des ordinateurs portables Des dictaphones Des talkie walkie Mark Motorola Etc Après identification du prévenu La haute cour militaire Présidée par le général de brigade Kalalakapuku Martin Avaient envoyé l'audience au lundi Présidée par le gouvernement de Gumbé à Kinshasa Partie pour débatter les quotas du Chinois Congolaises, Congolaises Les forces armées recrutent Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la rugby et commandant suprême Venez massivement vous enrôler au sein des fardessés pour défendre la patrie Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes Être nationalité congolaise Être âgé de 18 à 25 ans Être célibataire Sans enfant et volontaire Avoir une bonne moralité Avoir fait au moins 4 ans post-primaires Être physiquement et mentalement apte Être sans antécédent judiciaire La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation Et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires De la force aérienne, de la force navale Au bureau des territoires Et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler Pour la ville province de Kinshasa Le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo Et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense Êtez-vous Bougia et Billy, tout le monde a vendé les ambus cannabis Sous-titrage Société Radio-Canada